salut à toi j'espère que tu vas bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette vidéo je pense si tu es hypersensible comme comme moi et comme beaucoup de gens à notre époque peut avoir un impact important dans ta vie et peut te changer la vie dans le sens où je vais te donner en fait une technique qui va te permettre de moins être une éponge sur avec ton environnement en fait de moins capter partout toutes les énergies qui se baladent autour de nous et donc de retrouver ton intégrité énergétique et d'être à nouveau en maîtrise de ce que tu acceptes de recevoir ou non je fais cette vidéo parce que j'étais en live sur twitch hier soir où j'expliquais le scan thérapeutique et on en a un petit peu parlé du fait que ben en fait comme on scanne tout le temps notre environnement et qu'on fait de manière inconsciente on n'est pas tellement au courant qu'on fait ça parce que dans notre société actuelle on ne nous a pas appris qu'en fait on avait des énergies qu'on pouvait s'en servir et qu'on pouvait capter comme ça en permanence ce qui se passe autour de nous et comme on n'a pas appris ça du coup on ne sait pas comment se prémunir aussi des énergies des autres qui peuvent nous envahir donc je pense que c'est hyper important d'apprendre à maîtriser ça et à comprendre que nous on a le pouvoir et le la puissance et le choix de laisser rentrer ou non une énergie qui voudrait venir squatter c'est comme comme chez nous on a une porte d'entrée on la ferme à clé si on n'a pas envie que les gens rentrent là c'est la même chose en fait avec notre énergie on peut décider que dans mon espace personnel qui est tout autour de moi et qui va jusqu'au bout de mes doigts personne ne rentre s'il n'est pas le bienvenu on a totalement la possibilité de faire ça comment on fait ça de manière extrêmement simple on fait une bulle de protection on fait une bulle autour de nous en énergie on imagine on visualise on peut sur une petite méditation de deux minutes ça va vite pour se visualiser notre bulle d'énergie qui est tout autour de nous qui va jusqu'au bout de nos doigts ça c'est important ça va jusqu'au bout des doigts quand on tend les bras ça va jusqu'au bout ça c'est notre espace c'est notre zone personnelle notre zone intime il n'y a personne qui rentre là s'il n'est pas le bienvenu donc on visualise comme ça une grosse bulle on peut mettre une forme d'oeuf une forme ovoïde c'est une forme qui protège bien et on imagine tout autour de nous comme ça on peut même la matérialiser avec nos mains voilà je crée ma bulle tout autour de moi on là on peut la sentir avec nos mains je fais ma bulle je fais ma bulle je fais ma bulle tout autour de moi on met une épaisseur assez assez épaisse on met 30 cm à peu près comme ça c'est bien en plexiglas voilà on s'imagine ça du plexiglas incassable du 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 verre comme on appelle ça anti-infraction je sais pas on met on met quelque chose de solide quoi mais on met quelque chose de transparent comme si on peut voir au travers c'est quand même mieux que si on mettait un mur bon ça ferait un peu austère donc on met quelque chose quand même de transparent on peut voir le monde mais le monde ne peut pas venir nous agresser après cette bulle là quand elle est faite on peut mettre l'intention qu'elle nous protège de toute énergie qu'on n'a pas invité et qui n'est pas qui n'est pas bienveillante envers nous comme ça ça repoussera toutes les énergies donc malveillante nos mal intentionnés qui ont pas envie de venir nous apporter quelque chose de correct donc ça laisse aussi rentrer donc les énergies bienveillantes qui sont là pour nous aider pour nous accompagner voilà parce que si on bloque tout dans bloc tout et on reçoit plus rien et c'est quand même intéressant d'avoir quelques énergies sympathiques et aidantes qui viennent nous filer la main quand on en a besoin et qu'elle ne sera pas bloqué sur le pas de la porte donc on laisse rentrer les amis mais tous ceux qui sont pas invités il passe pas et ça on peut s'entraîner à le faire tous les jours par exemple au réveil ou le soir et puis on va s'entraîner à le faire plus cette bulle va être performante plus elle va tenir parce que vu que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire donc qu'on maîtrise pas tellement c'est comme un instrument au départ on va jouer 10 minutes après on aura mal aux doigts si on fait de la guitare mais quelqu'un de professionnel il peut jouer six heures avec la corne qui a sur les doigts ça lui fait plus rien là c'est la même chose au début on va faire notre bulle elle va tenir un certain temps ensuite ça va s'ébrécher et elle va elle va se casser il faudra la refaire donc à entretenir ça en fait régulièrement elle va devenir de plus en plus solide de plus en plus stable et comme ça on aura quelque chose qui tient dans le temps et qui est efficace donc voilà moi je vous invite à essayer cet exercice là après dans la bulle vous pouvez mettre des couleurs différentes pour différentes volontés il ya une charte il ya des trucs qui existent je vous laisserai fouiller sur internet quelle couleur veut dire quoi voilà ça peut être intéressant du coup de se balader dans une énergie de guérison de d'abondance de bienveillance de communication devant il ya plein de choses qu'on peut ajouter à ça voilà j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose et qu'elle pourra t'aider si tu es hyper sensible et que tu captes tout parce que ça pourrait t'aider à mieux gérer cela voilà c'était steven je te laisse donc t'abonner mettre un like un commentaire si jamais ça t'a plu partager la vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre on se retrouve sur twitch tous les lundis matin à 10 heures pour prendre le café ensemble et se motiver un peu pour la semaine et ensuite voilà le samedi à 18h les vidéos sur youtube je te souhaite une merveilleuse journée merveilleuse soirée ou une merveilleuse semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine ciao